La Sarthe est un des départements français où la moyenne d'âge des médecins est la plus élevée, ce qui augure donc, vous l'avez entendu, de nombreux départs à la retraite très prochainement. Eric Martineau, Laura Arthrus, c'est une médecin sartoise qui est présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux dans la Sarthe, a affirmé il y a quelques jours le gouvernement doit avoir le courage de prendre des mesures qui vont déplaire aux médecins. Vous êtes, vous, représentant de la majorité présidentielle et donc du futur peut-être gouvernement si les élections législatives portent à nouveau des députés en majorité macronistes. Est-ce que pour vous, il faut donc aller vers une limitation de l'installation des médecins ? Alors, est-ce qu'il faut y aller ? Il faut de toute façon attendre parce que malheureusement, ce qu'on manque, c'est de médecins, c'est tout. Donc là, avec la fin du numerus clausus, les prochains médecins vont sortir seulement dans 4 ans. Alors, est-ce qu'il faut faire venir des médecins de l'étranger ? Monsieur Martineau, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a plus de médecins que par le passé. Ce n'est pas un problème de nombre de médecins, c'est l'installation des médecins sur le territoire. C'est la répartition. Est-ce que pour vous, il faut être autoritaire ? On va vous laisser terminer. Est-ce qu'il faut être autoritaire ? Alors oui. S'il faut en venir, par exemple, à imposer dans les maisons médicales qu'il y ait un médecin qui soit là, pourquoi pas, mais même faire venir des médecins de l'extérieur. Parce que pourquoi on en manque quand même dans nos maisons médicales sur nos territoires ? Il y a peut-être aussi le problème d'attraction du territoire. Il faut faire quelque chose. Mais la question ? Quand vous dites imposer, ce serait comment ? Comment vous imaginez ça ? L'imposer, ça peut être par un nombre de jours, par exemple, de dire, je prends le cas, par exemple, la maison médicale de Château-du-Loire. On a besoin de médecins. Eh bien, des médecins qui doivent venir tel jour pour pouvoir... Mais comment est-ce qu'on a... Il faut favoriser l'intérim, du coup. Mais ça coûte extrêmement cher, Madame Latouche. Non, mais c'est le vrai souci aujourd'hui. C'est l'intérim dans la santé. Aujourd'hui, on a des médecins qui pourraient être médecins généralistes ou même médecins dans les hôpitaux et qui n'en font que de l'intérim. Parce que ça rapporte beaucoup plus. Si on parle des urgentistes, par exemple, vous vous rendez compte, le prix, aujourd'hui, qu'on doit payer pour avoir un urgentiste, est malheureusement les urgences fermes. Mais ça veut dire que c'est quoi la solution à long terme pour résoudre enfin ces désarmes du coup ? Aujourd'hui, on parlait d'attractivité, d'accord, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir, en effet, réfléchir. Alors, est-ce que c'est une revalorisation des actes, par exemple, qu'ils soient mieux remboursés dans les territoires de désertification médicale et moins remboursés dans les territoires où il y a plus de médecins pour 1000 habitants ? Est-ce qu'à un moment donné, on demande aussi aux étudiants de faire un certain nombre d'années ? Mais je crois que le plan d'urgence pour la santé, il faut le faire maintenant. C'est catastrophique. Sur la SART, les urgences sont fermées. Moi, je crois qu'il ne faut absolument pas avoir de tabou. Moi, vous savez, je suis une ancienne enseignante. Quand j'ai commencé dans ma profession, je devais 10 ans à l'éducation nationale parce qu'on m'avait payé mes études. Donc ça ne vous serait pas pour des médecins ? Pas du tout. Moi, il me semble que les études de médecine, elles sont payées en partie par l'État puisque les universités sont financées sur nos données publiques. Et je crois qu'il n'y a pas de tabou à dire qu'on peut imposer aux médecins de venir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la SART. Ce n'est quand même pas une punition de venir dans la SART. La SART, attention à la notion d'attractivité du métier, du coup, attractivité du métier dans l'éducation nationale. Regardez l'attractivité du métier. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les concours. L'attractivité du métier ne tient pas à ça. Il faut taxer plus les milliardaires et les cadres supérieurs qui ne foutent rien dans les tours à la défense. Il faut payer beaucoup plus les soignants, les professeurs d'école, réinstituer le service public. Donc le salaire, c'est une chose, monsieur Nallard, mais comment est-ce qu'on oblige un médecin libéral avec un statut libéral à venir s'installer dans la SART ou ailleurs ? Il dit d'ailleurs que la principale responsabilité, c'est l'État d'une part et le département. Le département n'a rien foutu depuis 45 ans. On le sait, dans la SART, il gère le déclin depuis 40 ans. Mais ça, c'est écrit dans deux tiers des mesures, c'est le département qui n'a rien fait. En tout cas, c'était une des priorités l'année dernière au moment des départementales. Il faut aussi revaloriser les salaires des soignants. Le gouvernement des libéraux, depuis les années 70, a détruit le service public en imposant le nuire scloseux. Et ensuite, la loi Sarkozy qui a créé les ARS. C'est-à-dire que ce ne sont plus les médecins qui sont en charge, ce sont des administrateurs et des directeurs financiers. Donc une réforme globale pour vous des salaires de la gouvernance. Les 20 milliards, il faut aller chercher dans les poches des milliardaires français qui ont gagné les 246 milliards sur les deux dernières ornées. Monsieur Bois, je vous entendais acquiescer à ce que disait Madame Bonnet. On peut imposer à des médecins libéraux d'aller s'installer là où il y en a moins. Moi, je suis quand même d'accord pour supprimer les ARS. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais avant de développer mon propos, je tiens à dire qu'il faudrait réintégrer d'urgence les infirmières non vaccinées qui ont été mises de côté sur le pavé. Je pense que c'est vraiment essentiel quand on parle de santé. Il faut respecter aussi les personnels de santé qui ne gagnent pas trop cher pour finalement nous sauver la vie au quotidien. Moi, je crois, en effet, quand j'étais jeune professeur, j'ai le souvenir, si vous voulez, que les premières années, on est affecté selon les besoins du territoire. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent. Sauf que le statut n'est pas le même. Ce sont des libéraux, vous le savez. Justement, il y a travaillé sur le statut. Et vous, vous êtes des fonctionnaires en tant que professeurs. Oui, mais l'État paye les études des médecins. Donc, à ce titre-là, comme on le souhaite d'ailleurs, on pourrait très bien demander que pendant 4 ou 5 ans, je suis d'accord, les médecins puissent être installés là où on a besoin d'eux, dans les zones sous-dotées. Et puis, s'ils le refusent, parce qu'ils pourraient toujours le refuser, dans ce cas-là, on leur demanderait de payer leurs études. Tout simplement. Là, ce n'est pas une obligation d'installation. C'est ce qui est le cas, par exemple, pour les infirmières. Christophe Conil, vous, vous êtes favorable à des recrutements de médecins généralistes. Ce serait quoi ? Sous forme de médecins salariés, par exemple ? Il y a plusieurs formes possibles. Mais la première chose que je vois dans ce débat, c'est l'intervention de M. Martineau qui dit « On va patienter, il faut attendre un peu ». On a trop patienté. C'est un peu ce qu'a fait le gouvernement depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu les propos de M. Macron pendant la campagne électorale. Il ne va rien faire sur cette question. La situation du département est catastrophique. Tous les élus de tous les bords, on se bat pour attirer des médecins. Nous n'en trouvons pas. Donc, à un moment, il faut inverser la tendance. Inverser la tendance, ça veut dire, en effet, peut-être revoir la façon dont on forme les médecins, faire en sorte qu'il y ait plus de médecins formés de point de vue médecine générale. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, il faut trouver des systèmes, peut-être coercitifs, peut-être qu'ils déplaisent aux médecins, pour faire en sorte qu'ils s'installent là où il y a besoin. Vous allez sur Doctolib, vous cherchez un rendez-vous avec un médecin spécialiste dans la SARP, on vous renvoie à plusieurs mois. Vous faites la même démarche en Côte d'Azur, vous avez un rendez-vous le lendemain. Il y a des territoires où il y a trop de médecins, il faut rééquilibrer les choses. Mais ça, c'est le rôle de qui, l'aménagement du territoire ? C'est le rôle de l'État. Et là-dessus, il faut bouger. Et on n'a pas dit un mot de l'hôpital public, mais l'hôpital public qui a quand même été sacrifié toutes ces années. Alors, bien sûr, on a redécouvert l'hôpital public au moment de la crise du Covid, mais l'hôpital public souffre de la même façon. Et la santé, comme l'éducation, ça doit être des urgences. Et quand j'entends qu'il faut à nouveau attendre, eh bien, la colère me monte au nez. On ne peut plus attendre Éric Martineau, vous en convenez ? Mais oui, mais on en est bien conscients. La preuve, c'est que sur Château-du-Loire, par exemple, il a été mis en place par rapport à l'hôpital et les urgences. Le SPMU, qui est... Alors, ce n'est pas la solution. Expliquez le SPMU. C'est-à-dire, c'est l'équipe sanitaire paramédicale d'urgence. Le PMU. Alors, en attendant, en attendant d'avoir des médecins... En attendant, toujours attendre. Non, à un moment, des médecins, il y en a. Il faut aller les chercher. Si je peux répondre. Juste pour vous dire que des urgentistes à l'hôpital de Château-du-Loire, oui, on en a besoin. Il y en avait quatre. Maintenant, il y en a un, voire deux. En attendant, on a cette solution-là. Oui, mais alors, comment vous faites pour les ramener, vous, ici, à Château-du-Loire ? Mais il faut un plan d'urgence, ça, c'est très clair. Il faut un plan d'urgence, on le met en place. Il faut être coercitif dans la fonction hospitalière. Comment vous faites ? Là, je suis d'accord sur la fonction territoriale ou même sur la fonction de l'éducation nationale, en effet. Et il faut surtout les motiver. Parce qu'attention, l'idée, c'est quand même pas non plus de faire comme d'autres métiers, de plus donner envie aux étudiants d'y aller. Si on est trop coercitif et qu'en plus, les salaires sont faibles, on n'aura pas non plus de candidats. Donc, à un moment donné, attention de ne pas prendre des dérangerations complètement dures. Il y a aussi une autre demande des professionnels de santé qu'il faut entendre, c'est qu'ils disent tous qu'ils veulent travailler en équipe. Pourquoi travailler en équipe ? Eh bien, pour ne pas être tout seul, abandonné, voilà, installer des maisons médicales. Sauf que les maisons médicales, il s'en est multiplié et que le plus compliqué, c'est d'être. Mais oui, justement, il faut proposer cette offre-là. Et en plus, voilà, ne pas avoir le tabou de demander, d'imposer aux médecins de venir dans l'étudiant. Il ne faut pas que le bâton, ça c'est clair. Il faut aussi la carotte, sinon on n'aura plus d'étudiants. Et les accueillir en groupe parce qu'un seul médecin, ça ne fait pas rêver, mais 4-5 qui sortent de la fac, ça peut aller. Merci, monsieur Martineau. C'est un débat sans fin qu'on peut avoir sur la santé à la fois d'un point de vue médical et puis hospitalier, bien sûr. Mais on va...